bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu commandant and conquer 3 les guerres du tiberium et aujourd'hui quand ils ont commencé ce world food ce magnifique jeu qui est sorti en 2007 qui est édité par eux à le premier vrai jeu que que j'ai joué faut dire j'ai avant je jouais qu'à un jeu vampire au medal of honor c'est vraiment premier jeu qui m'a lancé d'un jeu de stratégie celui-là un jeu mythique un jeu exceptionnel un jeu que j'ai envie de vous montrer mais avant de faire une campagne notamment quand c'est parce que j'ai dit puis en faisant après celle d'une autre nous allons faire au didacticiel non pas parce que j'ai besoin d'apprendre les bases mais pour vous compreniez l'univers du jeu que vous comprenez qu'est-ce que c'est actuellement au tibérium bienvenue dans cette simulation d'entraînement commandant ce scénario va vous aider à vous familiariser avec toutes les commandes basiques et avancées pour commencer voyons quelques options de commande de la caméra pour mieux vous repérer pour bouger la caméra maintenez le bouton droit de la souris et fait glisser le curseur dans une direction c'est à vous de jouer excellent objectif rempli durant l'entraînement vous pouvez voir les objectifs à atteindre si vous ne savez plus exactement où vous en êtes pour afficher vos objectifs cliquez sur le bouton clignotant en haut à droite de l'écran apprenons maintenant à commander les unités on vous a octroyé deux escadrons d'exos soldats et pour sélectionner ces unités vous devez les survoler avec votre curseur ce dernier se transforme alors en curseur de sélection ou quand le curseur est sur l'unité gauche excellent vous avez sélectionné un escadron d'exos soldats pour sélectionner plusieurs escadrons fait un clic gauche et fait glisser le curseur sur eux commandez les deux escadrons d'exos soldats en les sélectionnant en même temps à l'aide de la zone les escadrons sont sélectionnés pour déplacer les unités pointez une zone cible avec votre curseur il se transforme alors en curseur de déplacement vous pouvez ensuite déplacer vos unités vers cette zone certaines zones comme les montagnes et les rivières ne sont pas accessibles le curseur changera alors pour vous signaler que vous ne pouvez pas envoyer d'unité là bas ordonné à vos exos soldats de se déplacer dans la zone indiquée à l'est en faisant un clic droit sur la zone bien joué vos troupes se rendent là bas vous êtes à bonne distance il est temps de vous entraîner aux tirs si vos exos soldats sont sélectionnés fait un clic droit sur les cibles à porter et les exos soldats leur tireront dessus si elles ne sont pas sélectionnés tracer une zone les incluant toutes et puis ouvrez le feu détruisez l'ensemble des cibles toutes les cibles sont détruites excellent travail commandant notez qu'un de vos escadrons d'exos soldats un symbole spécial au dessus de la tête une fois sélectionné il signifie que c'est un escadron vétéran il existe trois niveaux d'expérience plus il est haut plus les unités font de dégâts et plus elles sont résistantes aux attaques ennemies déplacer vos exos soldats vers ce bâtiment endommagé dites à vos hommes de détruire ce bâtiment juste une information au grevelle 3 en fait vos troupes peuvent s'auto guérir juste pour vous le dire vu qu'ils n'ont pas précisé ils font tout sauté beaucoup plus de temps pour détruire cette structure que vos cibles précédentes les exos soldats sont très efficaces contre l'infanterie et les véhicules mais ils le sont nettement moins quand il s'agit de structures par contre certains chars et unités d'artillerie lourdes détruisent des structures mais s'avèrent beaucoup moins performants face à l'infanterie à vous de choisir la bonne unité selon votre ennemi la composition des troupes est importante dans le commandement d'une armée on se bouge beaucoup ont des compétences spéciales les exos soldats par exemple ont une capacité d'infanterie volante pour franchir les obstacles et les rivières ordonnée à vos exos soldats de passer au dessus de cette tranchée en sélectionnant votre escadron puis fait un clic gauche sur l'icône d'infanterie volante sous la fenêtre contextuelle en bas à droite de l'écran fait un autre clic gauche sur une zone cible de l'autre côté de la tranchée très bien de nombreuses unités possèdent des capacités spéciales et des optimisations très utiles objectif il faut y aller commandant vous avez reçu un bcm véhicule de construction mobile ce véhicule est indispensable pour établir une nouvelle base et construire des structures sur le terrain vous déplacerez votre bcm sur une zone appropriée à la construction de préférence à un terrain plat nous avons choisi un emplacement pour vous dans cette simulation déplacer votre bcm vers la zone indiquée avant d'entamer la construction notez que le bcm n'est pas armé et se déplace lentement mais son blindage est solide vous devez déployer le bcm avant de construire une base pour ce faire sélectionner votre bcm et fait un clic gauche sur l'icône de déploiement encore une fois sous la fenêtre contextuel votre bcm devient alors une structure fixe appelée chantier de construction très bien une fois le bcm déployé vous contrôlez l'espace terrestre et vous pouvez placer de nouvelles structures à proximité du chantier de construction les structures supplémentaires augmentent l'espace que vous contrôlez votre base pourra ainsi s'étendre sur davantage de terrain votre base a besoin d'énergie construisez donc une centrale en cliquant sur l'icône de centrale du menu de construction bien notez que vos ressources diminuent tandis que la centrale se construit chaque structure a un prix et un délai de construction propre pour consulter le coût et le délai de construction d'une structure placez le curseur sur son icône dans le menu de construction votre bâtiment est prêt notez que le bouton de la centrale s'allume indiquant qu'il est temps de la placer sur le terrain faites un clic gauche sur le bouton de construction de la centrale et bouger le curseur le curseur se transforme en icône de centrale et peut se placer n'importe où dans la zone de construction du chantier fait un clic gauche pour placer la structure si l'icône de construction est rouge c'est soit parce que vous essayez de construire la centrale en dehors de la zone autorisée soit que vous êtes sur un terrain accidenté bien votre base est alimentée votre barre d'énergie se trouve à droite de l'écran toutes les structures ont besoin de courant pour fonctionner si votre base est à court d'énergie certains bâtiments vont s'arrêter et d'autres vont être improductifs les bâtiments qui s'arrêtent deviennent noirs il est temps de construire une raffinerie pour récolter du tibérium le tibérium est une ressource très précieuse il faut le raffiner pour l'utiliser dans vos opérations construisez une raffinerie en cliquant sur l'icône correspondante lorsqu'elle est prête placez-la comme vous l'avez fait avec la centrale donc je vous laisse profiter il ya un succès d'acticelle pour vous comprenez un peu quand ça se bon c'est un jeu de stratégie normal vous constatez que le collecteur se met automatiquement en quête de tibérium à récolter quand le collecteur sera plein il reviendra à la raffinerie pour que le tibérium soit traité vous disposerez alors de ressources puisque vous avez de l'énergie que vos ressources augmentent construisez des structures de production une caserne permet d'entraîner l'infanterie construisez en une et placez-la sur le terrain comme vous l'avez fait pour la centrale et la raffinerie construction terminée je vais juste revenir sur une chose il faut savoir que tous les bâtiments de suite à un patch ne fournissent plus forcément une nouvelle zone de construction les centrales par contre n'en fournissent plus maintenant de l'emort et caserne aussi n'en fournissent plus donc ça savoir deuxième chose à savoir vous voyez un petit peu de ce qui est devant la caserne c'est le point de ralliement de votre eau donc c'est là où ils sortent et autre chose à savoir c'est que votre récolteur à chaque chargement de tibérium vert vous rapportera 1 400 en ressources bien joué vous pouvez constituer votre armée pour voir la liste des unités d'infanterie disponibles sélectionner la caserne ou cliquer sur l'onglet de production d'unités vous avez toujours le choix entre un clic direct sur la structure ou les onglets de l'interface situé à droite de l'écran cliquez sur l'icône d'escadron balistique pour entraîner des tireurs du gdi cliquez plusieurs fois sur l'icône pour entraîner plusieurs escadrons entraîner trois escadrons balistique pour suspendre la production d'une unité ou d'une structure fait un clic droit sur son icône si vous faites un clic gauche sur l'unité ou la structure la production reprend si vous faites un clic droit sur la production en pause la production est annulée et les ressources engagées vous sont reversés bon boulot commandant vous avez su construire une base et entraîner une force d'infanterie vous allez affronter un autre commandant lors d'une bataille test il commandera l'équipe rouge et vous commanderez l'équipe bleue mais vous pouvez aussi renforcer les bâtiments avec des troupes nous bon sens j'aurai ça plus tard avant l'assaut installez donc vos tireurs dans ce bâtiment abandonné pour former une garnison sélectionnez vos tireurs et faites un clic droit sur le bâtiment pour qu'ils entrent vos unités ont l'avantage d'être à couvert dans le bâtiment de cette façon ils pourront tirer sur les ennemis tout en étant à l'abri des tirs mais si le bâtiment est trop endommagé vos troupes seront éjectées cadron balistique voilà l'équipe rouge les unités ont un bâtiment une porte aussi supérieure que s'ils étaient au bâtiment de l'équipe rouge pour évacuer le bâtiment sélectionnez le et cliquez sur le bouton d'évacuation générale objectif rempli escadron prêt il est temps de créer de nouvelles forces quand vous vous sentez prêt envoyez vos forces au combat trouvez la base de l'équipe rouge et détruisez la bon je pense que vous avez compris là c'est du durina du durina base de l'équipe rouge trouvée visez ces structures et descendez les hop fini hop voilà mode de tir agressif des attaques tout habitudes du genre défensif riposte tir ennemis et n'attaque que les unités qui passent à côté d'eux tenir position ne bougeront pas ils donnent une nuance au secou et ils ne tireront pas agressif ils suivent jusqu'à un mort de ses ennemis je vous conseille toujours laisser en aptitude de garde c'est un peu d'utile objectif rempli infanterie sur le terrain super commandant vous avez appris les commandes de base pour mener les forces du gdi au combat vous pouvez à présent débuter une campagne aux commandes du gdi afin d'appliquer ce que vous avez appris au cours de cet entraînement et voilà c'était le dit acticelle de ce jeu donc comme vous voyez le jeu est vraiment très simple il n'est pas compliqué du tout et étant donné que la vidéo est plutôt courte je vais juste vérifier qu'on a encore le temps mais s'il reste 15 minutes je vais vous faire la première mission du gdi donc je vous dis à tout de suite je vérifie juste sa durée de la mission donc on est largement large donc allez c'est parti on va faire on va commencer par la campagne du gdi liaison établie avec le philadelphia bienvenue commandant niveau d'alerte actuel faible mais cet état se détériore l'infestation de tiberium atteint des niveaux critiques les zones rouges ont essuyé les pires contaminations et ne sont plus habitables les zones jaunes sont dangereusement contaminées mais abritent encore une bonne part de la population mondiale des décennies de guerre et d'agitation ont plongé ces régions dans un chaos civil quasi total la domination de la confrérie du nord sur ces zones est écrasante ils profitent du chaos ambiant pour recruter en nombre et dissimuler leurs infrastructures militaires leur leader est un homme charismatique connu sous le nom de kane il veut accélérer la propagation du tibérium aveuglé par l'idée que ce minerai entraînerait une nouvelle évolution de l'humanité mais ces dernières années la confrérie a fait preuve d'un calme étonnant et n'a mené aucune activité terroriste le reste de la planète a été préservé de la menace du tibérium ces zones bleues considérées comme le dernier refuge du monde civilisé sont aussi son dernier espoir c'est pourquoi elles sont protégées par le GDI vous avez reçu le commandement des forces du GDI de toute la côte est des états unis bonne chance commandant général jack granger content de vous voir Les... les nouvelles sont intéressantes. D'après ce que nous savons, le niveau d'alerte d'attaque du Nod est quasi nul. Depuis que Ken est mort, le Nod est ravagé par de violents conflits internes. Le recrutement a baissé de 25% et ils ont abandonné 4 bases l'an passé. Les prédictions ? Une nouvelle décennie de paix. Moi, je crois que c'est le calme avant la tempête. Après 28 ans à combattre le Nod, je n'ai qu'une seule et unique certitude. Tant qu'on trouvera du Tiberium sur Terre, le Nod sera une menace. Nos renseignements disent le contraire parce que le Nod fait tout pour disparaître de nos radars. Vous allez donc en Caroline du Nord. Nos forces y ont arrêté hier ce qui ressemblait à un camion de livraison, mais c'était un véhicule du Nod. Avant qu'on puisse le fouiller, le pilote s'est fait sauter et son véhicule avec. Alors vous allez partir là-bas avec des troupes pour y voir plus clair. J'espère que je me trompe et que c'est une fausse alerte. Mais si c'est vrai, préparez-vous au pire. Voici le lieutenant Sandra Telfer, des renseignements. Elle va vous donner les détails de la mission. Lieutenant. Merci. Bienvenue à bord. Comment allez-vous ? Voici ce que nous savons. Après l'incident du camion, nous avons utilisé nos satellites espions. Et bingo ! Nous avons repéré un réseau d'énergie souterrain au milieu de nulle part. Le Nod prépare un sale coup. Une de nos vieilles bases vous sera utile, commandant. Réactivez-la et faites une reconnaissance de la zone. Faites en sorte de n'engager le combat que si nécessaire. Qui sait ce que ces malades du Nod fabriquent là-bas ? Bonne chance, commandant. Je ne bouge pas d'ici. De nos satellites faut être à une éventuelle présence hostile du Nod dans les territoires désolés de Caroline du Nord. Selon nos renseignements, la conflit prépare très probablement un sale coup. Partons quitter là-bas et préparez-nous votre rapport au plus vite. Un ancien avant-poste d'entraînement du GDI se trouve dans les avions. Installez-y votre base opérationnelle. Bonjour, commandant. Ici le commandement du GDI. Nous allons vous briefer sur les opérations en cours pour cette mission. Préparation et transmission vidéo. Commandant, vous devez localiser l'ancien avant-poste du GDI et vérifier si des troupes du Nod sont encore dans la région. Nouvelle transmission. Cet avant-poste a été abandonné il y a bien longtemps, son intérêt stratégique ayant diminué. Une fois que vous y serez, nous pourrons le réactiver à distance. Ça change de la routine des patrouilles. J'attends vos ordres, commandant. Escadron prêt ! L'arme à portée de main ! On dirait bien que le Nod est l'endroit. Éradiquez les forces du Nod qui occupe l'avant-poste. Une fois ces forces chassées, nous remettrons l'avant-poste en marche pour vous permettre d'y accéder. Je ne sais pas si je dois tous ouvrir les archives. De toute façon, il y aura une vidéo où il y aura tous les archives. Mais bon, c'est des informations complémentaires au jeu. Donc si ça intéresse les gens, je vais quand même les lire pour le début. Et j'attendrai vos avis dessus. Le Tiberium est l'unique ressource qu'il vous faut. Quand vous avez une raffinerie, votre collecteur peut automatiquement en récolter. Quand le collecteur est plein, que le champ est épuisé, il revient pour procéder au raffinage du Tiberium. Donnez mise à jour. Retiberium, cadeau ou fléau ? Le Tiberium est une curiosité scientifique, une ressource éminente puissante, un cataclysme. Environnemental sans précédent. Un motif de guerre est bien plus encoreu. Rien de ce qu'on connaît n'est qu'on parle à ces substances transformées à la souhait. Nous sommes quasiment sûrs que le Tiberium doit être une extraterrestre et non humaine. Enfin, aucune transistance n'était réportoriée avant son apparition soudaine il y a demi-siècle. Le Tiberium s'est représenté sous forme presque organique, sortant de sols telles une quantité à terreur de cosse qui émanait des nuages de gaz toxiques avec le temps que le Tiberium a prouvé qu'il pouvait évoluer. Après 2047, le Tiberium s'est représenté sous sa forme la plus connue aujourd'hui. Une substance réticulaire protonique qui transforme tout ce qu'elle touche en Tiberium ayant assez un processus de radiation. Tout ce qui est en contact avec elle se transforme en Tiberium. Le Tiberium prépartit la terre à accueillir une forme de vie, alienne, est-il une arme, une créature, quelle qu'elle soit ? Une forme de conscience pourrait bien réviser dans les réticules cristallins. Un cerveau quantique cristallin dont l'intelligence est proportionnelle à la croissance donne nombreuses théories débattent de ce qu'elle au Tiberium et de ce qu'il fait ici. En fait, la théorie, ses origines et son utilité, s'il en a une, reste mystérieuse. Le GDI tente encore de maîtriser la progression du Tiberium. L'inflation du Tiberium maintient des niveaux critiques et pires, des variantes encore plus dangereuses voyées au jour. L'avenir de la planète Terre commence à s'assembler au milieu du XXIe siècle. Heureusement, le GDI a trouvé une faille d'un cristal vert qu'ils avaient commencé à exploiter. Les ingénieurs ont découvert la fréquence de résonance du Tiberium. Ils ont créé des émetteurs soniques capables de briser les cristaux de Tiberium. Voici l'année scientifique avancée de cette science alienne. Dessayons les étudiants, ingénieurs et scientifiques. La forme du Tiberium la plus récente est une substance rétiqueur protonique dense cimentée par des particules lourdes. Que le Tiberium entre en contact avec une autre matière, les particules percutent et noyaux de la dite matière les démolissent. Lorsqu'il s'agit d'une noyau léger, ou pour les autres protons ou nucléons, noyaux plus lourds, sous l'effet du choc. Le Tiberium capture une partie des protons éjectés lors du processus de collision et les incorpore à sa propre structure, jusqu'à les transformer la matière en Tiberium. Si l'une des particules lourdes, un muon ou un tauxon, entre au côté de quelques noms nucléaires, une fusion s'opère pour produire une radiation alpha, beta et gamma, ainsi que d'autres formes de radiation électromagnétique comme les infraroules. Au cours du processus de transmutation, les noyaux en contact avec Tiberium peuvent voir le nombre de leurs protons et de leurs neutrons oscillés généralement à la baisse. Donc en gros, le Tiberium est dangereux pour la vie. Voici votre véhicule de construction mobile. Utilisez-le si vous voulez construire différentes structures. Véhicule de construction mobile ABCD, ABCDR de l'ingénieur de combat Les véhicules de construction mobile, VCM, sont déployés dans toutes les zones où se déroule les opérations pour faire office de base opérationnelle avancée. Le VCM se déploie sur terrain plutôt dégagé. Il ne dispose d'aucune défense. Lorsqu'il arrive à sa destination, le VCM peut mettre immédiatement sur pied un chantier de construction capable de construire des structures de production, une raffinerie de Tiberium et tout autre élément nécessaire dans une base opérationnelle. Le chantier de construction peut être rangé dans le VCM à tout le monde. Même s'il faut attendre de quitter la base pour leur rentrer. Même s'il faut mieux attendre de quitter la base pour leur rentrer. J'ai des unités herbes. Information, le Tiberium, j'ai oublié de dire une chose par rapport au Tiberium, c'est très riche en minerais. Par contre. Donc c'est pour ça que ça rapporte autant d'argent parce que c'est des minerais extrêmement précieux qui sont présents dedans. Bon, on va faire une nouvelle caméra. Avant d'affronter les forces du node, renforcez votre armée avec de l'infanterie. Construisez une caserne avec votre chantier, puis entraînez-y trois escadrons balistiques. Construction terminée. Déploiement impossible. Le caméra est toujours très ordonné, donc quand je mets mes bâtiments... Alors, caserne. Manual de combat et logistique. Les camps de base de génie sont faits de bâtiments modèrent très facilement transportables. Ça permet d'installer et de déménager les abris facilement, même dans les contrées lointaines ou de donner des connaissances climatiques difficiles. Les troupes possédées dans la base de génie seront protégées du Tiberium et des tempêtes ioniques par le manage persistant des structures. Elles ne pourront pas non plus avoir accès à des armes inventées s'il n'y a pas d'armerie. GDI. Usine et arme. Là, vous voyez... Ce qui est bien, c'est que moi, vous pouvez voir les plans. Vous voyez ? Tac, tac, tous les coutures. Et je ne vous montrerai pas toujours, parce qu'en fait, il précise un peu plus quand on fait les trucs, mais j'ai évité toujours de montrer tout ce qui est dans les objectifs. Vous pouvez produire jusqu'à 20 unités d'affilée pour chaque caserne ou chaque structure de production. Avec plusieurs structures du même genre, vous multipliez les fils de production. Déploiement impossible. Tireurs du GDI, Manuel de combat, infanterie de base. Armés de leur fusil GD2, les tireurs sont les pivots des forces militaires du GDI. On les déploie dans toutes les zones de combat pour leur enseigner des techniques de combat anti-infanterie. Les tireurs sont encore plus efficaces en garnison dans les structures fortifiées. Ils sont capables de creuser un gourbit quand il s'agit de défendre une position. Il ne faut jamais déployer une escalon balistique face aux blindés lourds, notamment les lances flammes, sans soutien de blindés armés importants. J'ai dit une T-Armement. Vous voyez, là, je peux construire deux fois plus vite. Et je vais juste faire une chose. Je vais juste créer un gourbit à coup de sang. Et pour ça, vous voyez, il y a une petite structure défensive. Vous pouvez mettre deux escouades dedans. Quoi de mieux ? On ne veut pas les tuer, ça. C'est normal. Oh, heu. Commandant, votre base est un cours d'énergie. Pour en produire, bâtissez une centrale dans l'onglet de production. Nouvelle transmission. Pour que votre base soit bien alimentée, construisez une centrale. Lorsque votre base manque d'énergie, les unités et structures sont produites plus lentement. Voilà, le souci. Vous voyez, ça prend trop de temps. En attendant, retirez des bâtiments du réseau d'énergie pour faire des économies. Le reste de votre base continuera à fonctionner. Pour ce faire, cliquez sur le bouton en forme d'éclair sur votre barre de commande, puis sur une structure. Seules les structures requérant de l'énergie peuvent être éteintes. Vous devrez peut-être arrêter plusieurs structures pour que votre base puisse fonctionner. Bâtiment en construction. Construction terminée. Objectif rempli. Options pour nouvelle construction. Bien joué. La barre d'énergie verte qui se trouve à gauche de la carte indique que votre base est suffisamment alimentée. Nouvelle transmission. Réparer le poste de commandement pour aider à restaurer cette base GDI et la rendre opérationnelle. Réparer, donc c'est ça. Ça coûte des ressources. Objectif rempli. Pour le bâtiment. Champ de bataille étendu. Hum. Commandant, on dirait que le node nous a repéré. Des unités ennemies approchent de notre base. Vite construisez et déployez une tour de défense de la base avec l'onglet structure de soutien. En construction. Nouvelle objectif bonus. Les tours de défense sont d'excellente protection contre l'infanterie animée. Vous pouvez les poser n'importe où dans votre zone de contrôle terrestre. M'excuse, ça part beaucoup mais bon, ça reste encore une diacticiène. C'est normal. En perdue. En perdue. Transmission vidéo. Très bien, commandant. À présent, avancez et détruisez l'avant-poste du node qui garde ce fond. J'envoie des renforts sur le champ. Déploiement impossible. Nouvelle transmission. Les forces du node paraissent peu nombreuses. Éliminez ces dangereuses structures. Allons-y. Les renforts lance-missiles viennent d'arriver. Un nouveau genre d'unité est disponible à la caserne. Affirmatif. Oui. Affirmatif. Si vous voulez contrer le node, réquisitionnez des escadrons lance-missiles supplémentaires. Les missiles sont bien plus efficaces contre les structures que les fusils du GDI. Entraînement. Données. Mise à jour. L'escadron lance-missiles GDI. L'escadron lance-missiles GDI sont armés du FGM-90 qui ont supporté un maximum de dommages aux véhicules mais aussi aux avions. Les véhicules légers comme les jeeps et les buggy sont ici privilégiés à l'escadron lance-missiles. On emploie généralement les escadrons lance-missiles avec plusieurs escalons palestiques. Mais ils font également des dégâts lorsqu'ils sont en garnison des bâtiments civiques ou dans l'invabilité à la bruit des tirs anti-infanterie. GDI, unité et air. Pour ceux qui s'intéressent, l'escadron lance-missiles pour créer une deuxième file d'infanterie. Cela vous permet d'entraîner deux fois plus d'infanterie et ce, simultanément. Chaque structure de production se produit d'objectifs bonus remplis. Escadron lance-missiles prêts au combat. On y va. On y va. Escadron lance-missiles prêts au combat. Bon. Lanceur prêt. Suivez vos cils. Explosons-les. On les garde en vitumation de l'eau. On va pas. Oui, chef. Escadron lance-missiles prêts au combat. Une exploration de la zone est nécessaire. Préparez le pont pour que les troupes puissent traverser la rivière. J'ai tout ce qu'il me faut. Tout est prêt. Un nouveau genre d'unité est disponible à la caserne. Donnez une fonction. L'ingénieur du GDI. L'ingénieur de combat du GDI sont capables de capturer les bâtiments ennemis et de réparer des structures telles que les ponts et les bâtiments d'une base. Déposer un ingénieur dans une structure de base ennemie pour vous en emparer. Ou bien envoyer un ingénieur dans un bâtiment de mollier pour que les remettent en état. Pour réparer un pont dans le même genre des ponts d'ingénieur dans le guéri de réparation automatique du pont. Extrait de l'ABCDR de l'ingénieur de combat. En tant qu'ingénieur de combat, vous appérativement suivez quelques règles de base. N'agissez jamais ceux en territoire ennemie. Votre armure ne peut pas résister aux armées plus modernes. Vous êtes armé d'un GD 45 standard. Ne l'utilisez qu'en dernier récours car il ne transparerait pas les bandages les plus modernes. Quand vous accédez à une structure ennemie, désactivez les termes d'accès en train avant toute chose. Vous pouvez installer votre programme pour relier la structure à notre poste de commandement le plus proche. Quand vous entrez dans une structure dégradée, commencez toujours par ancer le programme de contrôle des dégâts pour faire l'état d'église. Pour ensuite entamer les réparations qui s'imposent. Donc ça, c'est l'état d'arrivée. Pas de soucis. La structure vous rapportera à ma titre de son coup. Enfin, d'achat. Et je vais récupérer ça. Ce que vous voyez, ça rapporte 25. Bah pourquoi ? Nous sommes là, commandant. Soutien prêt. Lanceur prêt. Ça y est, tout est prêt. Je trouverai une... Allez ! Escadron, lance-missiles. Envoyez une salve ! Attends, suivez vos sites. Ces véhicules du Nord constituent un problème, commandant. Construisez un aérodrome et des orcas. Ils sont efficaces contre les véhicules terrestres et les structures. Mais les orcas font une force peu de munitions et rentrent souvent pour se ravitailler. Donc un aéroport. D'accord. Les orcas ne vont pas tarder à arriver en renfort. Vous devez construire un aérodrome afin d'accueillir leurs vaisseaux. Donc un aéroport, ils nous ont dit. Un ! On va mettre le tour comme ça. Objectif rempli. Option pour nouvelle construction. Bâtiment capturé. Objectif bonus rempli. Entraînement. En construction, nouvelle transmission. Commandant, vous devez impérativement détruire la base du Nord. D'accord. Après, ils vont tout nous montrer. Oui, chef. Une plateforme d'atterrissage accueille une unité aérienne. Chaque aérodrome a quatre plateformes. Quand une unité aérienne n'a plus de munitions, elle va retourner jusqu'à la plateforme. Sinon, elle peut se faire descendre. Oui, si jamais vous n'avez plus d'aéroport quand vous détestez toutes ces munitions, avec ce détruit avec le temps. Ça routera des ressources, en fait. Je m'excuse de couper certains dialogues, mais bon. Il y a quand même beaucoup trop de dialogues. On reste au côté. Les orcas sont juste parfaits. Vous pouvez accumuler des ressources avec un certain nombre. Au-dessus, vous ne pouvez plus accumuler de ressources. Ah, ils ont reconstruit une usine d'armement. Pas courant. Unité orca. Voilà. On se réarme. On repart. Même s'ils ne sont pas au max de munitions, c'est pas vrai. Il est là. Il peut pas leur défense, là ? Oh, 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 oh. C'est la super arme du GD. bon là vous calme et voici le centre de contrôle du canon rayon quand vous êtes contre eux je te dis vous pouvez savoir si vous pouvez savoir si le canon rayon est armé voilà quand ça fait comme ça vous savez que le canon rayon est armé dans cette zone là vous réparer toutes les unités et voilà et ainsi nous avons compris cette mission bon je m'excuse que les deux sont un peu plus long mais bon moi vous avez eu deux vous avez eu deux missions en une au moins mais vous reste une cinématique commandant il est évident que le node prépare quelque chose et au vu de la taille de cette force ça ne va pas faire dans la dentelle je viens de demander expressément une réunion d'urgence mais ça tombe plutôt mal tous les cadres du gdi sont sur le philadelphia pour ce fichu sommet je suis désolé général terrible nouvelle une attaque sur le centre spatial de goddard mariland on aura des visuels dans une seconde vous avez vu ce qu'ils ont fait le node vient de couper toutes nos défenses assad du nord-est du pays la la totalité de nos systèmes anti-missiles le philadelphia que dieu elle nous aide on dit minute ratio bon c'est pas donc c'est en norme sachez que si vous êtes en facile c'est une médaille de bronze en norma que c'est une médaille d'argent et en dvc une médaille d'or on a tout fait donc j'ai reprendu dessus voilà donc je vous remercie à regarder cette vidéo j'espère des personnes agrément en ma compagnie quoique en soit je vous dis à une prochaine fois d'ici à portez vous bien et à ciao tout le monde merci